C'est un téléphone Garfield ? Oui. Tu sais que vous en avez plein en Bretagne ? Ah, c'est ceux-là ? C'est ceux-là qui sont échoués sur une plage de Bretagne. Ah putain, génial ! Et on en a parlé dans Bad News. Ah mais oui ! Et j'étais au marché aux puces, genre deux semaines après à Paris, et je vois un mec qui le vend deux balles. Et j'ai fait, c'est le Garfield qu'on trouve sur les plages de Bretagne ! Vendez-le moins plus cher ! Et il me fait quoi ? Et j'ai fait, je vous le prends ! Deux balles, ouais. Ah ouais. En vrai, je l'ai... Mais oui ! Mais oui ! Je l'adore. Je suis jaloux, Davy. En partant, tu ne l'auras plus. Mais t'es pas Breton ? Si, je suis Breton. Eh bah, va sur les plages de Bretagne ! Mais ils n'ont pas cette gueule-là, pardon ! Ils sont pas... J'ai vu des photos, en tout cas, ils s'en passent. C'est en Grande-Bretagne où il y a les Legos aussi échoués là. Ça, c'est trop mignon ! T'as pas vu cette histoire ? Je vous donne un Bad News pour la prochaine fois. C'est en Grande-Bretagne, ouais, je crois. Où en fait, t'as un conteneur en gros plein de Legos qui s'est déversé dans la mer, et donc ça s'est échoué sur les plages et ça continue de s'échouer depuis plusieurs années. C'est des décennies même, je crois. Sauf que l'ironie, en fait, c'est là où tu te dis « Oh, c'est de la pollution ! » Mais en même temps, il y a un truc un peu mignon derrière, c'est que c'est que des Legos sur le thème de la mer. Donc en fait, c'est des Legos poulpes, des Legos... Donc en fait, les gens, ils trouvent ça un peu cute, tu vois. T'es un peu entre « Ah, c'est triste ! » et en même temps, c'est un peu mignon. Alors, c'est génial comme intro, parce que tu vois, tu nous as fait un truc mignon. Et là, maintenant... Ah, on est parti, là ? Ouais, ouais. Et je vais te faire une Bad News d'intro hyper trash. À tel point que t'as un buzzer. J'avais déjà envie d'appuyer dessus. Dès que t'es mal à l'aise, ou si tu sens que là, tu veux pas aller vers là... Ah mais moi, je suis très sensible au malaise. Donc t'appuies et je change un peu mon discours ou j'adapte. Donc tu te sens moins cringe ? Moins cringe. Ok, d'accord. Un Chinois de 72 ans qui décide de s'enfiler un anneau métallique… Aïe, 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 aïe. De deux centimètres d'épaisseur jusqu'à la base complète de sens boobibou. Ah, d'accord, oui. Oui, un anneau. Un anneau. Donc on est là, c'est le seigneur des...? Des anneaux. Un A à seigneur. À quoi ? Un A à seigneur. On va se dire des anneaux. Mais le A, on le met à seigneur des anneaux, parce qu'il n'arrive pas à l'enlever. Oui. Il se dit, c'est un peu la honte quand même, je vais pas aller à l'hosto donc je vais attendre. Alors il reste comme ça, il attend. Mais ça sert un peu quand même. Et le temps passe. Attends, le temps passe combien ? Un mois. Oh non, non, non. Deux mois. Oh non. Trois mois. Je suis pas loin là. Et au fur et à mesure, son boubibou, il grossit. Il enfle. Oh mais quel enfer. Il prend une taille énorme, une telle taille qu'au bout de six mois il se dit, mais en fait je peux plus le cacher, ça me fait vraiment mal, faut que j'aille à l'hôpital. Je le fais pour toutes les fois d'avant parce que je réalise que je suis vraiment dedans mais... Alors du coup il va... Oh trop tard. Oh. Oh c'est nécrosé. Attends. C'est nécrosé, pardon. Mais tu as dit plein de fois, je suis obligé de... Donc il va à Disneyland. Ah pardon, c'est vrai qu'il faut que t'adaptes. Ah. Il va à Disneyland où il rencontre Mickey et Minnie. Oui. Qui lui disent, assoyez-vous sur ce banc et on va voir ce qu'on peut faire pour votre bonheur. Bien sûr. On peut rien faire. Ah, les attractions sont fermées. Les attractions sont très fermées et du coup... Il y a trop de monde à Disneyland. Bah voilà. On sait, à ces derniers temps, il y a beaucoup de monde à Disneyland. Donc du coup on va appeler le parc Astérix. Les pompiers. Ouais, je l'ai... Enfin non... Le parc Astérix arrive et le parc Astérix... Non, on peut rien faire pour votre bonheur, monsieur. Vraiment, on n'a pas d'idée. Du coup... Tu l'as jamais vu, je pense, en même temps. Ah bah... Parce qu'on est sur quelque chose d'assez inédit. C'est assez inédit. Donc, on a le parc Astérix et Disneyland. Ils savent pas quoi faire pour le bonheur du monsieur. Mais est-ce que c'est vraiment serré ? Du coup, on va regarder quand même parce que... Ah bah non. De quoi une photo ? Est-ce que c'est... Ah non mais... Ah non, je peux pas. Ah bah non, je peux pas. Ah là, ah ok. Il a changé. Il y a eu un vrai... Ah merci. Ah ça, ça m'a aidé. Super petit chaton. Donc, l'équipe médicale n'a pas eu de choix. Ils ont sorti de l'artillerie lourde et ils ont sorti une scie circulaire. Bien sûr, oui. Ah là 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 là. Ils ont réussi à scier. Ils ont pu libérer le zbboubibou du monsieur. Même s'ils ont un peu tranché. Bah oui, parce que ça s'était... Bah oui, parce que ça débordait. Tu vois sur le... Bah non mais je... Il n'a pas été entièrement sauvé. Parce que le zizi a été entaillé. Mais bon, il va bien. Le... Monsieur. Le sec, c'est moins là. Et la barre de métal a été complètement... Ah mais c'est... En fait, je suis plus attristé par la non-réaction que par l'action en elle-même à l'origine, si tu veux. C'est-à-dire un gars qui attend 6 mois avec une bite qui enfle ? Non mais parce que bon, la connerie de vouloir faire ça... Bon bah ça peut arriver, tu peux avoir un kink... J'arrive à me projeter. J'arrive à me projeter. C'est pas mon délire mais j'arrive à me projeter. Bon voilà, t'as merdé voilà. Mais le temps de réaction, ça non. Mais déjà quand t'as dit un mois, déjà... Mais oui. Même une semaine. Même un jour. Même trois heures. T'as mal. T'as mal. Ça enfle. T'as peur de le perdre, ton truc. Oui, déjà, le changement de taille. Déjà, c'est fini. Le changement de couleur. Parce qu'en 6 mois, ça devait être noir. Je veux dire... Par contre, c'est fou médicalement que ça soit pas nécrosé, pardon. Mais que c'est... Que le sang circulait toujours là-dedans. Je sais pas pourquoi on parle autant en détail de ce truc. Bah si tu veux, on peut mettre le générique et passer à autre chose. Euh... Oui. Bad News ! Vous n'aimez pas vos enfants plus que ça ? Et vous voulez leur faire savoir ? Alors, pour la prochaine rentrée, achetez-leur un horrible cartable qu'ils auront absolument honte de porter à l'école et leur promettra une année scolaire désastreuse et traumatisante. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais genres, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme de ne pas vérifier ses sources. Merci Ariel en fait, t'es un beau gosse. Nous recevons aujourd'hui dans l'émission Julien Josselin ! Bonjour. Bonjour, ça va ? Bah oui ça va, mais on s'est déjà vu, on vient de nous discuter pendant 15 minutes. C'est vrai mais, parce qu'en fait on fait un pré-générique sur YouTube, parce que s'il y a un générique au début, les gens ils restent pas sur la vidéo. Et si on commence pas directement dans le dur, et là on était vraiment dans le dur. Bah oui. Ouais, dans le minou. Allez, on passe tout de suite à En bref de Kuntash et Mélanie. Ils nous ont envoyé la même info. En bref. On fait un jeu, d'accord ? Oui. J'ai trois mini bad news pour toi. La A, la B et la C. Les gens chez vous, vous jouez aussi, dans les commentaires. Je vais te donner les trois bad news, et tu me diras à la fin, pour toi, quelle est la pire ? Est-ce que le truc le plus invivable pour toi, ça sera A, B ou C ? Ok, d'accord. Et vous aussi, dites-le nous, dans les coms. Et comme ça, ça fait du Reich-Time, ou je sais pas comment on dit. On est en Allemagne. Du Reich-Tag ? Le Reich-Tag ? Le Reich-Tag ? Allez, cliquez pour faire du Reich-Tag ! On est en Allemagne, justement. Ah ! Dans la demeure d'une charmante dame. Parce que si tout va bien, je suis sur A pour l'instant. Mais il y a un truc qui cloche. Ses voisins n'entrent jamais chez elle, parce qu'ils trouvent que ça pue, mais de loin. Dans la rue. Pas de près. De près, c'est immonde. Mais déjà, quand tu passes dans la rue, tu fais, ah on passe devant chez la voisine. C'est immonde. C'est tellement immonde, qu'à un moment, ils disent, bon bah, il doit avoir un cadavre. Ça pue tellement qu'il y a un cadavre. C'est la première idée. Donc on va la signaler aux autorités quand même. Les autorités arrivent, rentrent chez elles, et découvrent qu'elles vivent avec des rats. Ah ! Mais à ton avis, combien de rats ? On compte les morts aussi, du coup ? Non, les vivants a priori. Les vivants ? Ouais, parce que pour le... Combien ? Oh là là. Bah non, mais la odeur... À combien de mètres ça sentait à peu près, t'as l'info ? Bah de l'extérieur dans la rue, donc ça doit être au moins à 5-6 mètres, tu vois. Ah ouais, donc 600. 624. 800 rats. Oh putain, pas loin. La dame s'explique. Je me suis laissé dépasser par la situation. Et ça se reproduit très très vite, les rats. Bah oui. Donc tu vois Ratatouille, le film Disney. Un cas. Elle avait un cas de... Pas loin de un cas. Un cas de rat. Un cas de rat. Ce qui est pas mal sur Youtube. Voilà, donc ça c'était la bonne news A. Ok. Vivre avec 800 rats. Ah ouais. Bad news B. On est en Malaisie maintenant. C'est une famille qui entend des bruits méga suspects. Au plafond. C'est le gars du dessous. Il y a 800 rats. Eh bien non ! Ce n'est pas 800 rats. Le plafond s'effondre. Voilà ce qui en sort. Trois. Ah que trois ! Pitons ! Après les 800... Après les 800 rats, je trouve que bon... Trois pitons qui tombent du plafond, moins que 800 rats. Ça va. Non, par contre ce que je me dis c'est qu'il y a quand même... Il y a une collab à faire. Il devrait s'appeler. C'est vrai. C'est vrai que... Franchement, il serait très ravi, je pense, de trouver 800 rats là. Je pense que c'est le paradis des serpents. Ils sont... Oh ! Oui mais tu sais que ça... Tu sais, c'est le Daesh des serpents. Je pense qu'on leur promet 800 rats. On leur dit... Franchement, vous verrez. Faites ça pour nous, vous aurez 800 rats. Alors, je sais pas si tu connais la digestion des serpents. C'est très long, ouais. Mais en fait, ça bouffe un rat. Ouais. Et pendant six mois, ça bouffe rien. Ouais. Donc du coup, le temps que les rats, ils niquent, pensent que... En fait, tu t'en sors pas. Oui, oui, c'est vrai. En fait, il te faudrait 800 pitons. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, il y a quand même un truc à faire. Ouais, il y a quand même un truc à faire. Mais c'est une bonne idée. Et enfin, la bad news, c'est... On a vu un mec qui avait un cafard dans l'oreille dans l'émission, déjà. Eh bien, il a essayé d'aspirer avec un aspirateur. Bon, bref, voilà, il s'est raté. Maintenant, on va vous présenter la dame qui a une migale dans l'oreille. Ah. Et ça s'est passé en France. Dans cette bad news, moi, j'ai appris qu'il y avait des migales en France. Bah, des domestiques, quoi. Non, des... Non, non. Il y avait des migales qui vivaient en France, dans la nature. Et on peut tomber sur des migales. Je suis effrayé. Et donc, elles peuvent être chez toi et te rentrer dans l'oreille. Et cette dame s'est réveillée. J'avais pas besoin d'une nouvelle peur dans ma vie. C'est ça que je réalise. Bah, déjà, tu sais que tu mets pas ton zizi dans des anneaux. C'est pas, non, c'est pas un projet, en tout cas. En tout cas, si jamais ça m'arrive, j'attends pas plusieurs mois avant. J'attends même pas un jour. Mais quand même, du coup, quand même, ça peut être un projet. On sait pas, un jour dans ma vie, ça se trouve. Je peux pas me dire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Des fois, on vit mal. Ça se trouve, on est tout stupide et c'est excellent. Faites-le chez vous. Donc, la dame avait une araignée dans son oreille qui la mordait. Elle sentait que l'araignée la mordait à l'intérieur. Du coup, elle se dit comment l'enlever. Elle va aux urgences. Et c'est donc une migale d'Andalousie qui vivait dans son oreille. C'est ça. Ah oui, c'est d'accord, une petite... Ok. Elle a eu une otite et des antibiotiques. Voilà. Ah bon, on est sur C, hein. Ah non, non, la plus dure. Pour toi, qu'est-ce qui est invivable ? Non, ça c'est pas invivable. Ah putain, moi ça c'est chaud quand même. Ah non, les rats, je pense que c'est invivable. Ah ouais. 800. En fait, il y a un problème vraiment sanitaire qui est monstrueux. Clairement, ouais, la A. B, c'est la frayeur de ta vie. Mais au final, tu t'en sors plutôt bien, je pense. Ça, c'est vraiment perturbant. Tu fais des cauchemars aussi pendant très longtemps, je suis d'accord. Bah, t'as du mal pour dormir, hein. Moi, vraiment. En fait, j'ai l'habitude d'avoir des avis. Non, ouais, peut-être les... Ouais, donc ouais, le plus vivable, c'est peut-être les serpents, je pense. Ok. Parce qu'il n'y a pas eu de contact très concret. Mais le pire pour toi, c'est les rats. Et le pire, c'est les rats, ouais, de loin. Et vous, AB ou C ? Julien, t'as fait Trousse Boy avec ton ami de toujours, M. Valentin Vincent. Tout à fait, et Grelin au dessin. Et Grelin au dessin. C'est une super BD, le tome 2 vient de sortir, moi j'ai lu que le tome 1. Bah oui, en fait, je voulais t'emmener, j'aurais dû te l'emmener. Mais normalement, tu vas le recevoir ou tu aurais dû le recevoir. C'est peut-être... Et c'est fini là ou il y a un autre tome ? Alors oui, pour l'instant, on a clôturé vraiment l'arc de la trousse. C'est un shonen français ? Oui, on peut dire que c'est un shonen. Ouais, tout à fait. En fait, on a un truc un peu hybride quand même. C'est un shonen qui ressemble un peu à un comics par moment. On a un truc un peu hybride où on voulait... Moi, je lis beaucoup de comics personnellement. Et ça vient de tes vidéos ? Ouais, c'est un truc qui date du coup maintenant d'il y a 10 ans. Là, je crois que ça fait 10 ans maintenant, ça y est. Une vidéo qu'il y avait 10 ans, que j'avais fait à l'époque. À l'époque, je faisais des face cams. Là, j'ai choisi le thème des super-héros. Et on s'amusait à l'époque de l'annonce du film Ant-Man. Où on se disait, mais c'est fou. Ils vont adapter Ant-Man en film. Et donc, ils font l'homme fourmi. Donc à ce moment-là, on fait n'importe quoi en super-héros. On peut même faire l'homme. Et j'avais une trousse devant moi. Donc, c'est vraiment parti d'un hasard. Et du coup, on s'était amusé. On se disait, mais en fait, ça peut être rigolo de le faire en version stylée. On avait fait une fausse bande-annonce à l'époque qui nous avait amusé. Une espèce de parodie de Spider-Man. Je n'étais personne. Mais maintenant, tout a changé. Rien ne pourra m'arrêter. Vraiment rien. En fait, le tout nous est resté un peu en tête pendant... Dix ans ? Un peu moins de dix ans, puisque la BD a mis longtemps à se faire. Donc, je pense qu'on a commencé à bosser sur le truc quatre, cinq ans après. Et au fur et à mesure, du coup, on a fait deux tomes chez Glenna. Et on a pris au sérieux cette histoire. Et c'est sérieux ? Il y a un peu des gags ? Oui, il y a des gags. Mais c'est un vrai shonen. C'est-à-dire qu'il y a de la baston. C'est pour ado. Ce n'est pas un truc dark non plus. Même s'il y a des moments qu'on essaie de rendre assez triste. Parce qu'il y a un bad guy qui s'appelle l'effaceur. Donc, lui, a récupéré les pouvoirs de l'effaceur. Parce que c'est dans une trousse où tout est magique dedans. Et donc, du coup, lui, il efface concrètement les gens. Donc, il est vraiment dangereux. Il est un peu gentil. Et donc, il y a des petits moments où on essaie un peu dramatique quand même. Ça reste bon enfant pour les ados, quoi. Mais oui, oui, on a essayé de prendre le sujet au sérieux, de se dire qu'on va quand même faire un vrai super-héros. On ne va pas faire un spoof, comme on dit, vraiment une parodie de super-héros non plus. Même si des fois, on s'amuse un peu des codes. Un spoof ! C'est comme les spoof movies, quoi. Ça, c'est les films qui sont très grotesques, très dans le gag. Ah oui, les trucs. Pour moi, tu sais, c'est des parodies genre, même Scary Movie en soi. Scary Movie, oui. C'est un spoof, tu vois. Un bon spoof, le premier en vrai. Il y a moyen de faire du bon spoof, mais en tout cas, on ne voulait pas tomber dans ce truc de grosses parodies vraiment avec les grosses chaussures, quoi. Ok. Avec les grosses chaussures. Vous voyez l'image ? Vous avez vu l'image ? Oui, des clones. Le fait d'arriver avec ces grosses chaussures. Ah non, ah non. C'était pas clair. La BD est plus claire, qu'est-ce que je suis en train de dire là ? La BD est super. Non, non, mais on est très contents. On ouvre un petit peu quand même sur l'éventualité d'une suite, même si on clôture vraiment un arc. On a juste laissé... En BD, on n'est jamais sûr de rien. C'est ça. Là, on est en discussion pour une potentielle adaptation en dessin animé. Ah, trop bien. Voilà, il n'y a rien de faire, mais c'est un peu le truc surprenant qui nous arrive en ce moment. Ok, super. Justement, en parlant d'animation, on regarde la pub d'Europe. Éponge-moi les coups. T'aimes ça, hein, Patrick ? Oh oui, vas-y, Bob. Toujours sur Qli TV. Et Encrypté. En bref, Dobus Aviman. Tu vas bien, Deli ? C'est son nom. C'est un pseudo. Ah putain ! Les gens qui nous envoient des messages sont adorables. D'ailleurs, envoyez vos bannews à mabannews.gmail.com Mais ça y est, il a Itchoke, il a un truc... Non, mais à chaque fois, j'ai des AVC. A chaque fois que j'ai des trucs... Obus Aviman. D'Obus Saviman. Obus Saviman. Ah, Obus Saviman. D'accord. Mais il y a écrit Obus. Ah ok, j'aime bien en fait. Obus Saviman, ok. C'est quoi ton jeu vidéo préféré ? The Last of Us. Ok. Il y a des DLC. Il y a eu un DLC qui s'appelle FBN qui a été intégré dans la première saison du show. Et tu l'as acheté ? Et j'y ai joué, ouais, carrément. Il est très cool. Donc, bah, on va parler des DLC. En fait, cette bannews, elle est hallucinante quand... C'est pour ça. Je me demandais pourquoi il m'a emmené ce DLC. Ah, la transition ! Parce que les fans se plaignent. Ça coûte une blinde un DLC. Et souvent, les mecs réfléchissent le jeu, ils enlèvent une partie du jeu et te le vendent en DLC deux mois plus tard. Et là, tu dis, je suis en train de me faire enculer. Oui. Mais j'y vais. Et avec le sourire. Parce que j'ai envie de faire Pokémon la suite. Tu vois ? On va jouer au presque prix. D'accord ? Ok. Je vais te donner des jeux et tu vas me dire la somme environ de DLC qui a été fait autour de ce jeu. Ok. On a trouvé un top 15 des jeux les plus chers en termes de DLC. Et on va commencer avec le 15ème. C'est les Sims 4. C'est pour avoir quoi ? Tu sais ? C'est pour avoir un petit chien de compagnie ? Ça doit être ça. Ah, tu sais pas ? Non, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il y a des DLC des fois, c'est vraiment... Vous voulez deux chapeaux ? Ah bah oui ! Bien sûr ! Ou des grosses chaussures pour avancer. Pour avancer. Oh là là, il est fort. Ou 800 rats. Mais c'est 1€ le rat donc... Il y a un truc à faire. La simulation de cette femme. Donc à ton avis, il y a pour combien de DLC ? Si tu veux acheter tous les DLC des Sims 4 ? Ah d'accord, c'est tous les DLC. Si t'achètes tous les DLC, t'en as pour combien ? Il y en a énormément. C'est le dernier. Enfin, c'est le moins cher des plus chers. Je dirais qu'il y a quand même un bon 400 balles. Plus. Oh là là. Juste des Sims 4 ? Ouais. 700 ? Un peu plus. Oh non. Mais c'est quoi le premier du coup ? 801 ? 820 euros. Voilà, si tu veux avoir tous les petits chiens et tous les petits chats et tous les rats. Eh bien c'est bon. Non, non, c'est non. Je te le dis, c'est non. Non ? Bon, ok. Lui en vrai, il était 11ème du classement. Le but, c'est certain que le jeu de base, il doit coûter 60 balles. Oui, c'est ça. Dead or Alive 6. Tu vois ce que c'est Dead or Alive ? Oui, bien sûr. Tu vois ce que c'est Dead or Alive ? Oui, oui. Un jeu de baston. Un jeu de baston, mais quand même beaucoup plus de filles que de garçons. Un peu sexuel. Tout à fait. Tendancieux. A ton avis, avec tous les DLC qu'il y a autour, 9ème du classement. Donc on est au-dessus, donc on passe la barre des 1000. Plus. Non mais il y a combien ? Ils sont deux dans le monde à avoir tout pris. J'espère que personne n'a tout pris. Ils n'ont pas joué à tous les DLC. 1300 ? Plus. 1600 ? Plus. 1920 euros. Et sache que c'est pratiquement que des bikinis. Oui, c'est même presque pas des DLC là, c'est de l'achat in-game. C'est de l'achat in-game. Il y a 400 bikinis qui sont à 2, 3 ou 4 euros. Donc rien qu'avec les bikinis, on arrive à 2000 euros. C'est un budge. On est sur un bon budge. On est sur un budge bikini. Ça coûte moins cher d'aller acheter vraiment des bikinis dans la vraie vie. Et ça, ça commence à devenir compliqué. C'est comme les gens qui fument. Ils peuvent mettre ailleurs l'argent. Oh, attention. Oh, attention. Il y a un très bon sketch de VDB là-dessus. Tous les gens qui disent, tu pourrais te payer un voyage ? Ah ouais ? Je ne me souviens plus des vannes. Là, je le réalise. En tout disant que je ne vais pas souvent des vannes que VDB vend très bien. Allez voir son spectacle sur Netflix. Et il fait une très bonne phase là-dessus. Non, mais tu me l'appes vraiment. Et du coup, s'il vous fait rire, vous pourrez savoir que par répercussions, je suis un mec marrant aussi. Parce que c'est moi qui vous ai... Parce que tu as trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle. Et tu nous as amenés à rire. Exactement. Et ça, c'est bien. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Mais ils peuvent se passer deux semaines entre le rire et toi qui... C'est pas grave. Vous penserez à moi et par ricochet, je vous aurais fait plaisir. Allez, sixième train simulateur 2020. Bien sûr. 4 000. Plus. Non, pas 6 000. 5 500. Plus. Oh non, mais 8 000. Plus. Ah oui, d'accord. 15 000. Non. 9 700 euros. En tout cas. Mais en même temps, franchement. Ah oui, oui. Et ça, ça cartonne au Japon, non ? Parce qu'ils ont un délire sur les trains au Japon qui sont fous. Je pense qu'il y a un bon... C'est un bon banger quand même. Ouais, ouais. C'est des gens qui doivent investir pas mal. Parce que moi, j'avais joué au Japon au simulateur de métro. Ah oui, oui. Mais qui est des genres hyper réalistes quoi. Simulations vraiment très fortes. Et ensuite, on va parler du deuxième. C'est Anthropia Universe. Ah non, on connaît même plus le jeu quoi. C'est... J'ai eu la même réaction que toi. J'ai fait... J'avais joué, je ne sais même pas qui jouait à ça. Ah, c'est une espèce de sou à l'eau. À ton avis, si tu cumules tous les items à la con. Je pense que ça va aller de la paire de la chaussure. De la chaussure à la couleur du charret. Et le chargeur dans un autre DLC. Exactement. À ton avis, on arrive à combien ? C'est le deuxième. De par ton ton, David. Tu commences à vraiment mettre de l'importance, de l'impact quand tu parles. Exactement. Parce qu'on a dépassé les 7000. Oh oui ! Ah putain ! Ah oui, d'accord. Parce qu'on a dépassé les 20 000. Oui. Oh là là. Non mais là, personne n'a acheté tout ça. C'est pas possible, je pense pas. Enfin, non. Même un fils de riche qui s'est dit... Enfin, le fils de riche il s'est dit, je vais jouer à Crysis, je vais pas jouer à ce truc qui ressemble à Crysis. Je pense qu'il n'y a que le mec à qui appartient la Corée du Nord, qu'il peut peut-être tous payer. C'est peut-être eux qui l'ont créé. Peut-être. 40 000. Ah oui, d'accord. Donc le business model est vraiment basé là-dessus. 80 000. Non mais j'y crois même plus en fait. 6 millions. Hein ? 6 millions. Ah, il y a forcément des redites là. Il y a une chaussette jaune, une chaussette mauve. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de redites. Ah ouais. Il y a pour 6 millions d'items. Et le grand vainqueur, le numéro 1 sur le site, c'est Call of Duty Black Ops Cold War. Ah, on va pas venir celui-là. Et le gars n'a même pas cherché. Il dit que c'est incalculable. Mais nous à Bad News, qu'est-ce qu'on a fait ? Hein ? Non, on n'a pas cherché non plus. Et on le croit ! Et on le croit ! Bien entendu puisqu'on ne vérifie pas nos sources. Ah c'est bien j'ai bien, il y a une légende, on sait pas combien... Non, non mais en tout cas... Mais si on sait pas combien à tout moment, c'est 4, 5. Non, c'est plus de 6 millions en tout cas. C'est plus de 6 millions. Ah donc il a compté quand même un peu. Il a un moment il a fait... Dans les coms, si vous avez joué à Anthropia, dites-le. Ça doit être un free-to-play en plus. Ouais, un mémo free-to-play je pense. Ouais, sûrement. Ça donne presque un peu envie. C'est vraiment Anthropia qui est mal choisi. Et Universe. Universe c'est l'équivalent du premium. Bah du coup rien. Tu sais sur les coca. Coca premium, toi qui as dans les coca, les mauvais coca. Coca premium, on sait que ça va pas être premium. Comme une vodka premium, on sait que la vodka va pas être bonne. Oui, c'est vrai. Et Anthropia Universe pour moi. C'est comme Stargate Universe et tout ce truc là. On sait que c'est pas la meilleure version. Oui, ça me plie un peu le cul. Ouais, je vois, je vois. Japan Party Festival est au Parc Floral. Ce week-end à Paris, samedi et dimanche, je serai en dédicace. Et le dimanche, j'ai un live d'une heure avec des bagnos de ma vie. Je vais vous raconter des anecdotes de merde. Et puis sinon, on a une BD qui est sortie. Ça s'appelle Dragon Ball, co-scénarisé avec Pam Poitou. J'arrive plus à suivre. Tu sors tellement de BD, des vie incroyables. Tu connais plus Dragon Ball Z ? Au début, tu riras pas et vers la fin, tu riras. Ah, ok, ok. Ah, trop bien, c'est gentil, merci. Et toi, t'en es où de la vidéo ? Tu fais du Twitch ? Non, plus. Plus. Et la vidéo ? Non plus. Non plus. Mon actule, c'est Banyous, tu vois. Non, non, en vrai... Si, je travaille beaucoup avec Cyprien. Tu écris avec lui, c'est ça ? Je co-écris quasiment tout ce qu'il fait encore aujourd'hui, là, maintenant. Avec Valentin, justement, Vincent, avec qui je collabore beaucoup et qui on a fait Trousse Boy. Il a rejoint aussi l'espèce de pool d'écriture avec Cyprien. Donc, ça m'arrive de passer une tête dans ses vidéos régulièrement. Oui, on te voit de temps en temps. Oui, on est potes depuis longtemps maintenant. Donc, ça, c'est entre guillemets mon actule YouTube peut-être la plus directe. Sinon, moi, j'ai vraiment une vie de scénariste maintenant, pas mal. J'écris une nouvelle BD, là, du coup, après Trousse Boy. Ah, génial ! Chez Glenar, ouais, que je fais tout seul. C'est une plus grosse BD qui sera plus pour un public plus jeune, vraiment pour l'enfance et tout. Donc, c'est assez excitant et difficile, mais c'est un nouveau challenge que je trouve très cool. Et je développe, maintenant, j'ai un peu une vie de producteur aussi. Je développe des formats pour la télé, pour le cinéma. Ah, génial ! C'est encore en cours, quoi, mais voilà. Donc, c'est un peu ça, ma vie maintenant. Et de temps en temps, je me dis, tiens, en ce moment-là, j'ai pas passé une tête sur Internet. Et oui, je fais une vidéo par-ci, par-là, quand ça me donne envie. Je change la fin de Titanic quand j'ai envie que je t'avais imposé. Très drôle ! Allez voir la vidéo, allez voir la vidéo. Parce que je n'aime pas Titanic, le film. Et je t'ai fait aimer Titanic. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que la vanne, c'est du génie. En vrai, c'est peut-être un des trucs dont je suis le plus fier de ma vie. T'imagines, genre... Et j'ai essayé de rencontrer James Cameron pour lui montrer. Ça, ça n'a pas pu se faire. C'est le rêve de ma vie, de réussir à montrer cette fin à James Cameron. Il a peur. Oui, mais parce que... C'est un ricain, James Cameron, quand même. En fait, il a de l'humour, mais il n'a pas la république d'être le mec le plus sympa. Donc, il y a un truc qui peut être incroyable. Allez voir la vidéo, vraiment. Allez voir la vidéo parce que c'est vraiment... Moi, vraiment, j'ai beaucoup ri. En plus, c'est typiquement mon type d'humour. Ben, écoute, je suis ravi. Voilà, c'est vraiment genre... Mais je pense qu'on se retrouve beaucoup là-dessus, David, sur faire quelque chose de très con, mais aller très très loin dans l'ambition de ce truc très con. Et ça, ça me parle beaucoup. Et en parlant de Cyprien, je ne l'ai jamais dit, mais merci Cyprien. Il donne sur Patreon. Sympa. Merci. Peut-être même lui, il a oublié. Du coup, il... Ah merde ! Oula, ouais, ça fait combien de temps que je... Ça fait combien de temps que je lui donne ? On passe à en bref. En bref. Les relations à distance, c'est hyper compliqué. C'est simple si ça s'arrête là ? Ouais. Salut. Des petits tips de la vie que David vous donne ? Non, mais la Chine, elle a pensé à ça. Et elle a dit non, mais on va... C'est un grand pays, donc en plus, eux... Ouais, ils sont loin. Même dans le même pays, ils sont loin. Ouais, ouais, tu peux. Et du coup, ils disent, on va révolutionner le game de la relation à distance. C'est comme ça ? Ils l'ont dit ? Ouais, mal. Mais parce que je traduisais... Sur le panneau, c'était révolutionné. On va révolutionner le game, mais en chinois. Ah, parce que c'était raciste en plus de... Ouais. Et vu que les gens aiment les inventions, bah nous, on s'est dit, on va en parler. Ok. Alors... Je sais ce que c'est. Tu l'as vu ? Je crois. Oui. Ouais. Je suis tombé sur cette news aussi. Et j'ai trouvé ça très triste, parce qu'en vrai, l'idée, sur le papier, tu dis, allez, pourquoi pas, mais faites-le bien. Oui, parce que... Regarde, il n'y a pas... Mais non, il n'y a pas assez de profondeur pour mettre le sexe. Faites-le bien. C'est ça que tu voulais dire. Ah non, oui, non, je pensais pas ça. Je crois qu'il y a un autre projet... Moi non plus. Non, non, mais... Est-ce que tu imaginais ? Je crois que ça existe aussi. Ou en tout cas qu'il y a des projets similaires. J'avais entendu parler d'un truc comme ça. Non, moi, c'est juste que c'est... Déjà, peigner les lèvres. Sinon, c'est vraiment une bouche d'android. C'est vraiment une angoisse totale. Et non, ça se sent que ça marche pas bien juste par l'image, en fait, tu vois. Mais il paraît que vraiment, il y a énormément de trucs électriques que les lèvres bougent vraiment comme la personne de l'autre côté. Et tu l'as commandé. Non. Non. J'aimerais bien, mais je sais pas combien ça coûte ce truc. Il paraît que ça imite vraiment les mouvements du bisou. Et donc, t'as vraiment le truc pour faire des FaceTime avec, pour donner vraiment l'impression d'embrasser la personne à distance. Pour rien voir comme dans un vrai bisou où tu vois rien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois au début, puis tu fais ton truc voilà. Il y a la température, la pression du bisou et le bruit du bisou. C'est événement. Mais est-ce que ça serait pas plutôt une ambiance ça, finalement ? Bah, il doit y avoir la version pour les fétichistes des oreilles. Ah bah oui. Avec une oreille en silicone. Ou en orteil. Oui, je pense qu'il y a plein de déclinaisons possibles. Il y a un business model qui doit fonctionner. L'idée, pourquoi pas. L'exécution, moi je trouve. Il y a un problème dans l'exécution. Ah ah ah. Bah on est au début. C'est ça. On tâtonne. On tâtonne. Mais combien ça coûte aussi ? Je sais pas. J'ai pas le prix. On n'a pas allé jusque là. Mais regarde derrière toi, bientôt ça sera peut-être ça. Ah là là. Putain, on dirait le minicum d'Antoine Decaune. Ah oui. Moi je disais, c'est mon que mort. Mais ouais, 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 ouais. Que j'ai toujours pris pour Joey de France d'ailleurs quand j'étais gamin. C'est la marionnette de Joey de France. Parce que je connaissais pas Decaune à l'époque. Petit fun fact, qui ne sert à rien. Je préférais quand tu me racontais que quand t'avais 14 ans, t'allais en soirée draguer avec un t-shirt de Bryce de Nice. Ah il balance sur les coulisses. Attention. Bon bah, Davy fait l'émission en charentaise, voilà. Comme ça, on est ex aequo. Je suis souple. Non, c'est pire que ça. Je m'étais fait faire un t-shirt Brice de Nice avec marqué Jules Fou à la place de Brice. Parce que c'était mon pseudo de collège qui m'a suivi pendant très longtemps si certains se souviennent. Et j'en étais très fier, je faisais toutes les soirées avec. Et donc j'ai énormément de photos de moi ivre à dos. Pour mettre la balle au centre. Mais sur l'anthèse, c'était pas mal. Ouais, non mais quand j'avais 14 ans, tu vois le t-shirt de Régis Robert dans Nerd ? Oui, oui, je vois. C'est le t-shirt que j'avais à mes 14 ans et que je mettais quand j'allais à une boum ou en soirée pour draguer. Et j'ai ressorti ce t-shirt. Je crois que tu l'es surfé sur la fame. Non, non, j'avais 14 ans. J'ai ressorti ce t-shirt 15 ans plus tard de mon armoire pour le donner à Régis Robert. C'est un beau recyclage moi je trouve, c'est une belle fin de vie pour ce t-shirt. D'ailleurs en parlant d'histoire, on va regarder la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour Matt. Dans la Badnews 205, à 1 minute 40, Davy et Eleanor se demandent. Est-il possible de renforcer ses dents ? Elle dit que ses dents sont plus puissantes depuis qu'elle mange des cailloux. Les dents, tu peux pas les renforcer. On peut renforcer ses dents et ses os. Déjà en mangeant ce qu'il faut, alors c'est pas tant un souci de calcium, comme voudraient nous le faire croire les cupides lobbyistes du lait, que de vitamine D. Sans qui le dit calcium ne fonctionne pas bien. On fait le plein de vitamine D, on se lave bien les dents, on fume pas, on vomit pas trop. Et pour les os, on soulève des machins lourds. En effet, plus vous allez soulever lourds, régulièrement en salle de sport ou dans la vie, par exemple si vous êtes déménageur breton, cannavo, plus votre densité osseuse se maintiendra durant toute votre vie. Et même augmentera la fameuse ossature lourde de Cartman. De façon générale, on peut tout renforcer de toute façon. Sauf si on mange des pommes de terre crues. Est-ce que tu veux pas manger une petite pierre avec ? Ah vas-y ! C'est quoi, c'est une patate ? Une patate qui est en train de mourir, j'ai pas trouvé de cailloux. Les patates crues contiennent de l'alcaloïde solanine, qui les protège de la pourriture et des prédateurs. Nous. Au programme, maux de tête, fièvre, diarrhée, vomissement, empoisonnement quoi. Surtout que l'alcaloïde, qui disparaît presque entièrement avec la cuisson, se trouve sous la peau et dans les parties qui germent de la pomme de terre. Ce qui est visiblement le cas ici, puisque Davy affirme qu'elle est en train de mourir. Et donc probablement de germer. Tentative de meurtre en direct sur Youtube, à vous de juger. C'était Laurent Delahousse. Après, peut-être qu'elle le mérite, la petite Eleanor. Pas foutue de faire la différence entre les frères et les sœurs Jackson. Mais il a un nom, on sait pas, parce que c'est anglais, donc je sais pas si c'est un homme ou une femme. Bon ok, ils sont dix. Était. Mais il y a quand même une différence entre Janet, Jackson, et Germaine, Jackson. Surtout que c'est pas Germaine, comme Germaine Ledoux de Charleville-Mézières. Bon après, elle dit qu'elle a qu'une seule chanson de lui, et c'est un peu normal, puisque tout seul, en gros, il en a fait qu'une d'un peu connue, When the rain begins to fall, quand la pluie commence à tomber. Mais pour en revenir à Germaine, Germaine, c'est pas épicène comme prénom, en plus. Ça veut dire que ça s'écrit pas pareil au masculin comme au féminin. Germaine commence par un J, alors que Germaine par un G. C'est pas Claude ou Dominique. Claude Jackson. Claude Jackson. Il y a le téléphone qui sont. Après ouais, ça reste mixte, non-genré. Un peu comme André, Camille, Charlie, Emmanuel, Jackie, Morgane, René... Tout ça, à quelques lettres près, ça se donne à un garçon comme à une fille. Enfin, pour la plupart. Plus trop en 2023, mais pour d'autres raisons que le genre. René, finis ton assiette. André, monte dans ta chambre. Sylvain, fais-moi l'amour. Bon, là ça marche. Au revoir les badoulettes. Au revoir maître. On passe à la bad news perso de Roy. Bad news perso, oh 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 oh. Bonjour, je suis... C'est ce buzzer si jamais. Tu peux, je vais essayer de m'adapter. Je suis venu habiter dans une petite ville des Alpes-Maritimes au-dessus de Cannes, dans un appartement, pour rejoindre ma compagne car nous vivions séparément jusque là. Une semaine à peine après mon arrivée, vient un voisin qui emménage juste en dessous de chez nous. Dès le premier jour, en pleine semaine, il branche des enceintes et met la musique à bloc. Le salaud. J'attends un peu en me disant, bon, je vais pas jouer les voisins relous dès son arrivée quand même. Et au bout de 4 heures, je me dis que bon, quand même, il fait chier. Je le descends tapé à sa porte et c'est un mec complètement bourré qui m'ouvre. Il m'explique donc qu'il fêtait son arrivée dans l'immeuble seul. Je lui explique donc qu'il n'y avait aucun souci mais qu'il allait quand même devoir baisser le son parce qu'il était dans un immeuble et qu'il était pas tout seul autour et tout ça. La discussion est cordiale, malgré le grammage important de l'individu, il baisse sa musique. C'est bien écrit. Pendant les deux années qui ont suivi, entre 2019 et 2021 donc, avec des confinements entre temps, cette scène s'est répétée un nombre incalculable de fois. Il fumait des cigarettes qui font rigoler et buvait énormément, souvent seul. Des cigarettes qui font rigoler et puis personne n'appelle ça comme ça, pardon. Là, je peux te donner son mail après si tu veux. Non oui, je vais te faire des petits retours. T'es un peu pivot là, sur le coup. Ah oui, c'est vrai que je fais une correction. Non mais c'était un joint, il parlait d'un joint. C'est ça que je voulais dire. C'est ça, oui. Un buzz. On a jamais dit ça. Tu mets un bon gros buzz. Quoi ? J'ai jamais fumé. J'ai jamais... J'ai jamais... On l'avait, on l'avait. On l'avait, on l'avait. Un buzz, un bon gros buzz. Non mais sur le papier pourquoi pas. Écoute, j'avais des pneus dans ma cour de mon école. C'est pas vrai. On peut remettre cet extrait. Et en Ardèche, on fumait des buzz. Ah tu sais qu'en plus j'y ai pensé. Quand il m'a invité, je me suis dit putain faut que je lui amène un pneu. Et entre temps j'ai oublié putain. Bon, regardons l'extrait. On m'avait volé mes pneus dans la récré parce que vous savez quand j'étais... Ouais, non mais... Non mais... Alors en fait... Peut-être qu'en Ardèche on est pauvres et donc on a pas de jouets pour les enfants. Non mais je suis avec mon pneu. Et nous, on va courir comme tout. Non mais je suis pas né en 1800. Non ! Pour nous amuser, il nous avait acheté des pneus réchappés. Et il y en avait plein dans la cour. Et on faisait des châteaux de pneus. On faisait... On se cachait dans les pneus. Vous avez pas eu des pneus dans les... C'est le même moment de loose. Et quand j'ai dit à mes potes, venez on va au musée, c'est la Saint-Dévis. Ils sont gratuits. Et ils m'ont dit, mais pourquoi ? Et mes parents m'ont toujours fait croire quand j'étais enfant qu'à la Saint-Dévis les musées étaient gratuits. Ils m'ont emmené au musée. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai dit à mes potes, on va au musée ! C'est gratuit ! Mais pourquoi ? Je sais pas ce que c'est la Saint-Dévis. Et ils m'ont fait, mais enfin t'es complètement con. On m'avait volé mes pneus. Et j'étais pas content, j'ai voulu les récupérer. Il a pas voulu et je l'ai mordu. Je lui ai arraché une partie du ventre. Dans les commentaires. Non mais dans les commentaires. Les gens, vous aussi, vous aviez des pneus dans votre école. Il est dans le déni. Il est dans le déni. Il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms. Oui, 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 il y a des oui. Il y a des oui, il y a des oui. En maternelle. Oui, maternelle, primaire quoi. Et t'as quand même bouffé un gars à cause de ça. Ah il y a des oui, il y a des oui. Donc, un jour, on se croise dans l'ascenseur et il m'informe qu'il va, je cite, niquer ma mère. Si j'appelle à nouveau la police. Ce que je n'avais pas fait. Un soir, alors que ma compagne est en vacances dans sa famille, le bordel recommence vers 18h. Son à fond, hurlement, fumé de cigarette. De... qu'il faut rigoler. Des buzz quoi. Et même des coups dans les murs. Vers 1h du matin, excédé, j'appelle la police. Qui dit n'avoir personne de disponible pour une simple histoire de tapage nocturne. Et m'invite à aller discuter avec mon voisin. Je leur explique que celui-ci fume, boit et est potentiellement violent. On me répond de ne pas pouvoir faire mieux et on me raccroche au nez. Je descends donc voir mon voisin. Pourquoi ? Je sonne et il finit par m'ouvrir avec une voix de mec vraiment très alcoolisé. Il me dit, me casse pas les couilles. Et alors que je tente de rester cordial pour lui expliquer qu'il est tard et que les gens autour travaillent le lendemain, il se murent dans le silence. Ces trois compères prennent le relais, l'un me dit qu'il n'y a aucun problème, que les autres ont beaucoup bu et que lui il va camer le jeu parce que lui il a moins bu, etc. Sauf que les deux restants, eux aussi s'énervent et commencent à hausser le ton. L'un d'eux prend du recul et met un coup de pied dans la porte, en mode 300 le film. La porte claque violemment, je recule, ok, le moins saoul re-ouvre la porte, je tiens mes potes, mais rentrez chez vous parce qu'ils vont péter un câble et ils vont vous passer à tabac. Je rentre chez moi. Le reste de la nuit a été horrible, jusqu'à 6h du matin le bruit a été plus important, il faisait exprès de hurler, taper dans les murs, déplacer des meubles, monter la musique. La police n'est jamais venue. Vient alors le moment le plus angoissant de ma vie, parce que je passe beaucoup de détails. Un soir, rebelote, musique à fond, je descends énervé, je sonne à la porte, il m'ouvre et il me dit Je suis désolé, je vais baisser le son. Mais entrer, faut qu'on s'explique un petit peu, je voudrais m'excuser. Et non. Et là-dessus, il dit non. Et là, là-dessus, moi, trop bon, trop con, j'accepte. En me disant naïvement que c'est un geste de sa part pour calmer le jeu. À peine passé le seuil de la porte, il se jette sur sa clé et m'enferme chez lui. C'est un appart vide avec juste un matelas au sol, des enceintes, des cadavres de bouteilles. L'angoisse me prend. Ah bah oui. Trop tard. Oui, un petit peu. Encore une fois, il est question de timing, là. 800 rats, sort de... Non. Et c'est au 802e que j'ai commencé à me dire. Eh bah dis donc, ça pue un peu. Là, il me déclare qu'il pourrait me passer à tabac, ici, maintenant, en prétextant que je suis rentré chez lui sans son autorisation. Et qu'il ne serait pas inquiété par la police. Le croyant pas vraiment à son... On y croit, du coup. Bah lui, il dit, j'y crois pas trop à l'explication juridique, mais je lui ai pas dit. Parce qu'effectivement, il va me casser la gueule. Il est un peu tranquille. Oui. Visiblement, il dit, non mais c'est bon. Les filles viennent pas, donc de toute façon, voilà. J'arrive tout de même à discuter calmement pour éviter que les choses ne dégénèrent. Et il m'explique qu'il n'a pas peur de me taper dessus, puisqu'il sort prison pour avoir poignardé un homme à mort lorsqu'il était adolescent. Là, je commence à flipper. Oui. Je sais pas trop quoi penser de son histoire, mais je me dis que dans tous les cas, je suis pas en sécurité. Je suis pas en sécurité. Ça me rassure énormément de savoir que cette personne peut encore écrire. Oui. Pour qu'il t'envoyer ce truc. Oui. C'est vrai qu'on se dit que, oui, s'il en rigole, c'est peut-être qu'il est pas mort. Oui. Il a au moins une main. Il lui reste au moins une main. Mais non, parce que le reveal du truc, c'est que c'est sa petite amie qui m'envoie le mail et c'est elle qui l'a écrit. Ah non mais arrête. Non mais non. C'est des vrais bad news en fait. C'est pas... C'est vraiment... Bon, j'arrive finalement à reprendre la clé pendant qu'il essayait d'ouvrir une bouteille de vin. J'ouvre la porte et je m'enfuie chez moi et je m'enferme. Nous nous sommes jamais recroisés après ça. Mais je vivais dans l'angoisse constante. D'autant qu'une voisine m'a confirmé que suite à une erreur du facteur, elle avait reçu des lettres en provenance du sang pénitentiaire de la région qui était adressée au monsieur. Donc, il confirme potentiellement l'histoire de meurtre. Peu de temps après, nous avons déménagé avec ma compagne dans un village tranquille et nous n'avons plus recroisé ce mec. La bagno se termine bien puisqu'un voisin m'a envoyé un message un an après pour me dire que le mec était finalement fait arrêté par la police et qu'un nouveau locataire avait pris sa place dans l'appartement. Alors, c'est une bonne nouvelle pour toi mais pas pour ce gars qui finalement... Qui rentre dans l'appart maudit tu veux dire ? Bah non mais non, le gars n'a jamais réussi à se réinsérer. Il a tué quelqu'un adolescent. Oui, il n'y a pas une apienne pour tout le monde effectivement. Ouais... Mais bon. Je ne vais pas te mentir, j'y croyais pas trop à sa apienne à lui. C'est bon. Que quelqu'un au moins dans le lot s'en sorte bien ça me... Oui voilà, lui et sa copine vivent bien dans un autre village. Bravo, bravo, bravo. Et puis après ça se sont mis à fumer des cigarettes qui font rigoler. Des bons gros buzz. Ça se trouve c'est lui qui fume des cigarettes qui font rigoler, il a inventé cette histoire. Mais c'est lui qui vit seul avec des cadavres de bouteilles, il a complètement inventé le truc. On a un Patreon, on a un Tipeee d'ailleurs et Cyprien donne un autre Patreon. Alors s'il vous plaît allez-y, voilà ça nous permet d'exister et de faire une émission toutes les semaines. Parce que c'est un peu la galère hein, l'internet quand même. On passe à la bagnoz du jour. Allez. Vous aimez bagnoz ? Vous aimez le générique de fin de bagnoz ? Pourtant que la montagne est belle. Vous êtes beaucoup à nous envoyer des génériques. Faites-en si vous avez envie d'être écouté dans notre émission. mabagnoz.com vous devez envoyer votre bon son. Une très vieille histoire mais qui est incroyable. Elle est courte et intense. Pas comme le monsieur du début qui a eu des problèmes avec un zizi qui a duré très longtemps. C'est l'histoire. C'était intense par contre je pense. Oui, c'était très intense. Danny Robinson. Tu vois qui est Annie Robinson ? Ah, je trouvais que c'était Donny. Donny Robinson. Non, Annie Robinson. Non, c'est quelqu'un de connu. Ah, c'est la dame dans Titanic c'est ça ? Pourquoi il y a une photo qui est aussi, qui paraît aussi vieille ? Bah parce que c'est vieux le Titanic. Oui mais c'est pas la vraie personne qui était sur Titanic c'est la personne qui joue dans le film Titanic c'est ça on est d'accord ? Non, elle c'est Annie Robinson. C'est vrai ? Mais elle ressemble de ouf à la meuf qui joue dans le film Titanic qui joue la meuf tu sais qui habille... Ah oui, oui, oui. C'est exactement cette actrice là. Ah bah je ne sais pas écoute... Attends parce qu'elle a été vraiment sur le Titanic. C'est incroyable ce qu'il se passe à ce début. Calme toi, calme toi. Son métier c'est stewardess. Ok, donc hôtesse sur les bateaux. Ok. Elle a été hôtesse sur le port Kingston et plus généralement sur le Canadian Pacific Line. Elle faisait beaucoup des allers-retours en bateau. En 1909, elle embarque sur un navire, le Lake Champlain qui fait la traversée Liverpool-Montréal. Et là, le navire se prend... Un iceberg. Bonne réponse. Ah oui. On voit que tu as aimé le film Titanic et que ton sketch est très bien et d'ailleurs il y a un lien en dessous pour aller voir ce sketch. J'adore sincèrement ce film par contre. Pour ça je l'ai détruit. Moi je n'aime pas mais pour moi tu me l'as fait aimer. C'est bien, ça va dans les deux sens. Donc elle a une grosse frayeur parce que le bateau ne coule pas. Le bateau tape l'iceberg, il a des petites fêlures etc. Mais il arrive au port pour des réparations mais tous les passagers ont flippé à mort. On est en 1909. En 1912. Bien sûr. Elle veut partir New York. Oui. Oui. Je le vois venir. Et elle monte à bord du Titanic. Bien sûr. Et bon bah là tu connais l'histoire, on en a déjà parlé etc. C'est son deuxième iceberg. Donc elle se dit tranquille, vous inquiétez pas, on va arriver à bon port. Je connais. Sauf que là elle se rend compte que ça coule. Eh oui. Angoisse totale. Elle arrive à monter sur une barque et elle s'en sort. Incroyable. Attends, est-ce que c'est la meuf où elle a joué dans les films après ? C'est ça ou pas ? Non. Parce qu'il y a une meuf, une survivante. Bon je fais une parenthèse. Parce que moi je connais tous les fun facts autour de Titanic parce que je suis fan du truc. Et en fait il y a une survivante du Titanic qui un mois après a joué dans la première adaptation du Naufrage du Titanic. Un mois après il y a eu une adaptation ? Un mois après, elle a joué son propre rôle dans un film donc vraiment qui surfait sur le buzz de l'époque du Naufrage du Titanic. Un gros buzz. Un gros gros buzz. Et elle a joué avec ses vrais vêtements. Enfin tout est... Ah l'angoisse. C'est vraiment à l'époque, tu sais quand on se dit aujourd'hui ça suce les buzz et tout. Non non, en 1912, un mois après le Naufrage du Titanic ils ont fait F et ça ça fait un bête de film. Et ils ont fait la première adaptation avec une vraie sur du ventre. Ok. Bah c'est pas elle. Une petite bad news gratos. Ok, très bien. Merci. Sauf qu'elle elle est traumatisée. Oui. Et que son métier c'est de bosser sur des bateaux. Et du coup elle se dit non je peux plus, je vais plus prendre le bateau. Je vais prendre l'avion, je vais prendre le Concorde. Non, elle dit non c'est fini, c'est fini. Et elle ne veut plus aller en mer. Mais deux ans plus tard sa fille qui habite à Boston lui dit s'il te plaît maman viens de me voir et tout machin. Et donc elle vu qu'elle est en Angleterre je crois. Elle dit bon allez, elle prend le SS Devonian. Pardon ? Je fais du fact-checking. Ouais. Mais le naufrage Titanic, normalement ils se sont allés jusqu'à New York je crois après. En tout cas ils les ont déposés aux Etats-Unis. Oui. Comment est-elle revenue en Angleterre ? Bah je pense qu'elle a pris le bateau. Je pense qu'elle a pris le bateau. Qu'elle a réussi à vaincre sa peur. Mais elle est quand même traumate. Elle est quand même traumate. Oui oui. Elle a pas passé un bon voyage. Non. Ok. D'accord. Donc du coup là elle est méga stressée, méga anxieuse et les gens s'en rendent compte. C'est-à-dire qu'ils se disent putain cette nana sur le bateau elle va pas bien quoi. Et il savait pas à quel point. Puisque dans sa tête c'était... On va voir un accident hein. Vous savez ce qu'il va y avoir ? Un iceberg. On va se prendre un iceberg, on va se prendre un iceberg, on va se prendre un iceberg. Et à un moment pendant la traversée, le bateau il émet un sifflement long. C'est le... Et là elle, elle a fait c'est l'iceberg, c'est l'iceberg ! Et elle a sauté dans l'eau. Et elle est morte, noyée. Oh non ! Oh merde ! Et il n'y avait pas d'iceberg. C'était des tests. Ah c'est trisme. C'est très triste. C'est trisme hein. C'est trisme. C'est pas trisme. C'est dommage et c'est triste. Donc c'est trisme. C'est trisme. Moi j'ai envie de croire que... Ils l'ont perdu mais qu'elle a trouvé un iceberg et qu'elle a réussi à remonter dessus. Et c'est l'iceberg qui l'a sauvé. Et c'est l'iceberg qui l'a sauvé. C'est l'iceberg qui l'a sauvé. Et elle vit entourée de manchots. C'est devenu la femme manchot. Et de rats. Et chacun son animal. Alors par contre, encore une fois fact-checking, je pense que c'est la comédienne, l'image d'illustration, c'est la comédienne du Titanic je pense. Mais n'hésitez pas, vous m'envoyez les bad news, je vous les fact-check. Surtout si ça en lien avec Titanic. Non mais ça on va... Nous on a quelqu'un qui fact-check l'émission mais toujours deux mois après. Quoi ? Sylvain, c'est pour une de tes corrections. Est-ce qu'on s'est gouré ? Petite recherche d'image inversée, je pense qu'on est sur la comédienne qui s'appelle je sais pas comment. C'est incroyablement triste. Et ce qui est encore plus triste c'est qu'on termine cette émission. Voilà. Là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens d'aller acheter Trousse Boy parce que c'est super. Ouais. De ne pas prendre le bateau. Surtout si c'est pour aller à New York. Avec des rats dans la cale. D'aller demander avant d'aller toquer en bar. Si les voisins voient un peu comment ils sont avant d'emménager. Exactement. Un rat c'est sympa mais attention à partir de deux. Moi c'est ça que je vais retirer en tout cas de tout ça. Surtout se retirer de l'anneau en métal avant que ça soit trop tard. Ou effectivement ne pas le tenter directement. Est-ce que tu veux revoir l'image ? Ah non. Le chat. Oui. Les chatons. Les chatons. Dans le doute je me mets un peu comme ça. La vision périphérique travaille. Ah je me suis trompé. Ouais je vois. C'est une vision périphérique. Je vois bien que c'est pas les chatons. Ouais c'est les chatons. Ok. Dix ans. Je vous remercie. Pourtant. Pourtant. Que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer ? Envoyant un vol du rondelle. Rondelle. Que l'automne vient d'arriver. Pourtant. Pourtant. Que la montagne est belle. Eh. Sous-titrage ST' 501